Musique de générique Musique de générique Musique de générique Oh alors il va dire genre est-ce que t'as un flacon ? Oui Voilà oui voilà c'est bien ce qui me semblait on peut avoir un flacon gratuit avec elle Les autres je me souviens plus où on les a mais on se souviendra en cours de route Je me souviens qu'il y en avait un dans le grand sanctuaire ancien Vous voyez là tout de suite je m'en souviens mais après les autres je me souviens plus Les flacons vite sont rangés dans ta sacoche Ok Voilà ça on le sait Donc on va peut-être prendre une petite Une petite potion rouge pour la route Explique-moi Pourquoi explique-moi ? Ah oui non d'accord il faut aller devant la marmite c'est vrai Désolé On perd toujours un peu de temps mais normalement ça devrait aller après Allez s'il te plaît C'est chaud qu'on puisse pas passer les textes plus vite que ça Normalement les potions rouges sont pas très chères On va quand même en prendre déjà maintenant parce qu'on est pas à l'abri C'est combien de rubis déjà ? 20 ouais donc c'est bon Les rubis on s'en fera de toute manière Mais je suis certain que même si les améliorations étaient assez chères On pouvait s'en faire relativement facilement Voilà Alors pas besoin de potions plus performantes Parce que de toute façon c'est 8 coeurs donc on aura les 6 coeurs avec ça Ce qui compte c'est que la potion nous amène full vie Et donc là on est équipé on a l'épée et le bouclier J'ai envie de dire que là on peut y aller On n'a pas grand chose autre à s'acheter De toute façon on n'a pas de rubis Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On n'a pas non plus d'objets à améliorer Donc on va y aller On va enfin attaquer quelque chose les amis Donc désolé pour les épisodes Donc les premiers épisodes qui n'étaient pas forcément très Voilà Je sais que certaines personnes Alors non Faye c'est bon je sais quoi faire Merci au revoir Je sais que certaines personnes auraient voulu Que je passe les cinématiques par exemple Pour avancer plus Parce qu'on est d'accord c'est un défi Mais à la fois ça permet aussi de redécouvrir le jeu Vous voyez parce que c'est vraiment pas Dans l'optique du speedrun Ça veut dire que Même si on va pas non plus trop traîner Parce que ce qui est hors de sorte c'est un jeu long Du coup c'est pour ça que je dis que je vais pas lire Tous les dialogues les machins Mais dans les cinématiques j'essaie quand même de faire attention Maître Link se fait sauver Est une colonne de lumière Qui vous permet de traverser les nuages On sait Veuillez consulter votre carte Pour connaître votre position par rapport à Célesbourg Voilà Oui on s'en fout Vous pouvez traverser les nuages Au pied de cette colonne de lumière C'est tellement On est en mode héroïque Ma chère Donc Je pense qu'on va beaucoup plus galérer que ça Donc descendons par ici Et c'est parti Putain je me souvenais plus qu'il y avait cette musique là La première fois qu'on tombait Donc ouais dans cet épisode On va commencer à essayer de Bah s'avancer dans la forêt Déjà on aura un peu plus de gameplay Donc ce sera déjà un peu plus intéressant je pense Alors après il y aura pas encore beaucoup de gros défis Mais comme j'ai dit On va quand même prendre très cher dès le début Alors Voilà Première arrivée sur Terre les amis Maître Link Voici la Terre dont parlent les légendes de Célesbourg Cet endroit s'appelle le Valon du Sceau Très sympa comme endroit Et donc à présent Ah oui je crois qu'on va déjà d'abord Ouais Voir tout ça Voilà ok Donc là on a encore la partie un peu genre Merci Soyez prudents Maître Ok Bon bah c'est parti les amis Attaquons alors déjà Ok il nous enlève de coeur Ok donc là vous voyez en trois coups on est mort Ok j'ai eu un petit freeze Donc espérons que ça n'en fasse pas trop Voilà Normalement j'aurais pas à avoir trop de soucis avec la Wemote Mais je me suis un peu rapproché Putain s'il te plaît qu'est-ce que tu me veux Euh je vois pas besoin Oui Parce que j'ai appuyé parce que sinon elle va nous faire chier pendant 5 ans Voilà Alors voilà Tâchons de faire attention Ce qui est chiant surtout c'est qu'on pourra pas récupérer autre part que Ah oui Encore cinématique Là vous voyez y'avait pas le flou bizarre Et des fois y'a le flou bizarre Là je trouve ça rend super beau en full HD Tiens Bien évidemment La vision bizarre C'est marrant mais la musique derrière on entend le On entend la musique du combat contre l'avatar du néant En fond C'est le thème du Purée je viens seulement de m'en rendre compte Voilà Avec le banni Mais bon c'est logique en même temps Bien C'est marrant parce qu'en fait quand j'enregistre des vidéos Je me rends compte J'ai l'impression que les cinématiques sont plus longues quoi Stylé Stylé Ouais vraiment je redécouvre C'est vrai que vu que j'ai vraiment pas fait ce jeu beaucoup de fois Y'avait des trucs Voilà On va quand même régler tout ça On va éviter de se faire mal parce qu'on récupère pas de coeur comme ça Comme on veut Donc les médailles coeur comme je vous ai dit On va tenter dans un premier temps de les faire Je pense le premier donjon première zone Mais vu que je pense qu'on va beaucoup galérer Je pense qu'on pourra se les autoriser Dans tous les cas ça restera du défi héroïque 6 coeurs C'est juste qu'on pourra récupérer des coeurs Donc voilà C'est pas non plus Toi fils du destin qui descend du ciel Lève l'épée divine vers le ciel Et libère son énergie Pour frapper l'aura maléfique Assez flippant hein Merde alors déjà je t'ai pas visé c'est génial Alors Et là tout se débloque Mine d'ailleurs on était déjà pas mal près d'une première libération du banni Qui je pense à ce stade là nous aurait quand même défoncé la gueule Maître Link Fay au rapport je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone Oui On n'avait pas remarqué C'était également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parashal Oui 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 voilà Il s'agit de la dame Zelda Je lirai peut-être pas tous les trucs de Fay Parce que Fay c'est long Non Voilà Bien C'est vrai qu'on peut chercher Zelda Vous pouvez désormais chercher Zelda Et là après on tombera sur les tics Oui ok voilà Donc là je me souviens aussi Donc Euh Dans un premier temps Oh putain mais attendez on va l'utiliser parce que Voilà Sinon il Alors attendez Voilà C'est bon On peut être tranquille Merci Donc on va remonter On va déjà passer par le valent du saut dans tous les cas Heureusement dans la maison on pourra récupérer des cœurs en s'asseyant Ce qui sera quand même pratique Mais c'est vrai que cette histoire de non récupération Moi c'est un truc je vous avoue ça me fait un peu royalement chier Donc vraiment je le fais pour le plaisir de ceux qui voudraient voir le défi corsé Mais Voilà Je veux dire Sinon je pense que je le prendrais pour la suite du jeu Il y a de fortes chances Parce que je me vois mal ne pas galérer Parce que vous savez que même avec la médaille cœur On va quand même se manger des game over Là vous avez vu que la plante de merde nous enlève de cœur Donc ça veut dire que On aura que six cœurs pour tout le jeu Et le premier mob qui nous fait des dégâts dans le jeu Enfin à part les premiers Genre les chauves-souris tout ça Mais le premier vrai mob entre guillemets Nous tuerait en trois coups quoi Voilà Sachant que certains trucs seront beaucoup plus aléatoires vous verrez Donc voilà je ne me fais pas trop d'illusions Voilà récupérons nos deux cœurs Les bons je vous dis ce sera une bénédiction Ce machin là on va le vénérer Mais alors un truc de fou Bref Du coup on va peut-être Alors pas sauvegarder Faut pas que je sauvegarde Parce que au cas où des fois vous savez Si jamais mon épisode venait à crasher Imaginons ça pourrait arriver Ou alors que je perds mes fichiers sur mes machins Et que je dois recommencer l'épisode Et ben Ça me ferait un peu chier que la sauvegarde soit avancée Vous voyez Donc non je ne sauvegarderai pas entre chaque épisode Enfin dans les épisodes À part dans les donjons ou les trucs avec de la difficulté Où je prierai pour ne pas avoir de crash dans tous les cas Normalement ça n'arrivera pas Ça n'arrivait qu'une seule fois dans Majora's Mask Et puis j'avais fait une ellipse Donc ça allait J'aurais pas eu besoin de refaire Quel est ton nom ? Link Link Ok voilà C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes avec toi J'attends ici ton arrivée depuis des lunes Et les lunes je serai ton guide Nous sommes ici dans le temple du Sceau Bâti par la Dès C'est une époque immémoriale Il était écrit fort longtemps que tu viendrais ici Alors je passe un peu les textes en revue aussi Parce que c'est pas vraiment de la cinématique C'est surtout du blabla Et je vous l'ai dit Autant je suis le scénario Autant Vous savez si je voulais vraiment tout suivre On ferait des épisodes de 30 minutes Où il se passe rien Donc voilà Je vais Principalement Surtout les cinématiques Mais c'est d'une manière bien différente Une puissance magnifique Pour changer la destinée Link Es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse ? Pourtant tu ne dois penser que... Forêt de Firon Pour apprendre d'apprendre d'apprentissage sur son rôle Pour à sa suite Donc là on va direct à la forêt de Firon Ouais Ok Je ne me souviens plus trop Comment on... Genre d'abord on fait vite fait les trucs dans la forêt de Firon On recrouve les ticouilles tout ça Mais après une fois que c'est fait Genre on va dans le temple quoi Donc euh... Voilà Non mais Oui Je suis obligé de poser une valise quoi Oh non mais mon dieu Alors oui je vais la poser Voilà Hein ? Oui euh... Attends je suis obligé de... Mais je suis... J'étais pas dessus là Attends Si sérieusement What ? Mais sérieux elle était à 2mm Non mais mime pas S'il te plaît Je comprends que certaines personnes Qui sortaient d'anciens jeux Zelda Avait été un peu entre guillemets En fait ce qui est un peu chiant C'est que Skyward Sword est un jeu génial Mais que beaucoup de gens Qui l'ont vraiment massacré dans les critiques Ce sont des gens Qui n'ont même pas vraiment pris la peine d'avancer C'est juste qu'ils ont été saoulés Par les commandes Le gameplay Et par le début Comment c'est guidé Comment c'est machin Comment ça ressemble pas Comment c'est très linéaire Et voilà Rares sont les gens Qui ont massacré le jeu Après avoir fini totalement quoi Parce que rien qu'au niveau du scénario Il mérite quand même une palme quoi Alors bien sûr Il a des désavantage Il y avait quoi déjà là ? Oh il y avait pas un flacon Dans un des trucs ? Putain oui ! Oui 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 Flacon de polypotions Et du coup Si je me trompe pas Oh oui on a déjà 2 flacons Oh ça c'est bon ça C'est très bon C'est pratique Parce que ouais Je veux vraiment pas me limiter Au niveau de tout ce qui est flacon de potions Tout ce que vous voulez à ce niveau là Franchement On essaiera de faire le coup d'effet Genre en les prenant non automatiquement Ou sinon voilà Mais enfin Clairement on va tellement avoir de game over ça Je vous le dis J'aimerais juste Je ferais sans doute Parfois je pense que je ferais la technique des ellipses Ou du accéléré Quand je me raterais en boucle par exemple Parce que je sens que ça risque d'arriver sur certains ennemis Je me fais pas des illusions Même j'ai réessayé récemment J'ai battu des boss et tout Je les bats facilement Mais vous imaginez pas les dégâts que je prends quoi Je veux dire Allez vous en laissez moi tranquille Alors Donc merci pour les Alors on va juste éviter de se prendre des coups Parce qu'il peut peut-être nous faire mal Alors Alors évitez de trop se faire défoncer Par des Bokoblins quand même Parce que Voilà Bien Juste récupérer ça Non alors s'il te plaît J'espère que ça va pas disparaître Ça va disparaître Génial C'était quoi ces rougeaux Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond Maintenant que j'y pense Tu es le deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui Je vais t'apprendre deux trois petites choses Ok Donc comme je disais Voilà je passe un peu les Les trucs Je suis venu dans cette forêt Pour établir l'histoire ancienne Je suis un Goron Je me nomme Marpeau Si on en croit les écrits anciens Il existerait loin dans le ciel Il nous aura appelé les îles de la déesse Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel Et servirait aussi de point de repère Lorsqu'on descend sur terre Examinez toutes les statues Ok ouais Ok Ça a l'air d'être toute une histoire à dormir debout Mais moi je crois en cette légende On trouve ces statues un peu partout Mais je n'ai pas trouvé De toute façon là c'est du tutoriel Euh non Je n'ai pas envie d'en savoir plus Parce que je sais ce que Je sais déjà tout en fait Voilà Ça c'est fou On est déjà qu'un milieu de vidéo Je pensais qu'on allait avoir plus de gameplay Mais en fait on a battu genre trois ennemis C'est génial Bien Maintenant on va peut-être pouvoir se barrer Non Putain mais je l'ai loupé Mais genre C'est tellement génial Il n'y a pas un truc là-bas Attendez Je vérifie parce que je ne me souviens plus trop Ce qu'il y avait là Ah oui mais c'est un raccourci Bon au pire on va l'activer Comme ça c'est fait Je crois que c'était bien ça C'était un raccourci pour le valant du saut Tout juste Voilà C'est quand même plus pratique dans l'autre sens Du coup Donc Même si on pourra se téléporter là Donc je ne pense pas non plus que ce sera primordial Mais Allons-y Alors 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 Ah oui donc là Faut qu'on pousse ça aussi Non Peut-être pas comme ça Voilà Donc on tâchera de se faire quelques ennemis Et d'avancer un peu Déjà les ticouilles Tout ça J'espérais dans l'épisode 4 Arriver au premier donjon éventuellement Ce serait le même numéro d'épisode que dans Majora's Mask Bon dans Majora's Mask On commençait le donjon Et on avait traîné un peu avant Voilà Sachant que Majora's Mask C'est quand même vachement différent Je ne pense pas qu'on peut comparer le rythme des deux Donc Ah putain Donc nous sommes arrivés dans la forêt de Firon Donc pareil là je vais pas Vous savez quoi ? Je vais peut-être Non peut-être pas Allez Au moins la cinématique d'arrivée Et de la forêt je la laisse Voilà Pour que vous puissiez apprécier les graphismes Malgré les effets de flou Qui sont dus à l'effet du style graphique Euh Oui voilà Nombre de créatures vivent également Dans cet environnement naturel favorable Bienvenue sur Arte avec Faye Et du coup on a découvert une bonne partie de la map Ok Donc là on va la chercher avec notre détection Oui merci Faye On va s'en sortir Voilà on va s'en sortir Bien Donc alors attendez De toute façon voilà Donc là on va avancer par là Alors alors je crois qu'on peut faire comme ça Bon Ouais juste un rubis c'est pas terrible quoi Donc si je me souviens bien on peut pas les attraper eux Ouais non on peut pas les attraper sans le filet en fait C'est un peu con Bref Ah oui donc Faut le taper aussi comme ça Du coup Le ticoui Bon on va s'occuper des Pocoblins Oh là là Dès que je fais des tendades des fois ça a tendance à ramer un peu Mais alors Je sais pas si c'est fait que j'enregistre Parce que je vous avoue que ça m'a jamais arrivé avant Mais je pense que j'ai 2-3 réglages à faire Parce qu'en fait je suis sur une nouvelle version de l'émulateur Alors peut-être que c'est peut-être pour ça que j'ai des réglages à refaire Mais je ne compte pas non plus faire des frises comme ça Dans tout le truc Parce que sinon ce sera chiant Mais en tout cas non C'est pas un souci avec mon ordi Ça je peux vous l'assurer Comme je le disais la dernière fois Ah il y en a un verre Ah oui c'est vrai qu'ils ont Alors Oui J'adore C'était Zelda Et le pire c'est qu'elle répond à un truc trop con 5% Explique moi les 5% druviennes Explique moi Alors Mais t'inconnu Oui bien sûr Je vous encourage à rattraper ce ticoui pour éclaircer ce mystère Allons-y Et donc je disais oui Alors ce let's play Ce défi sera sans doute Beaucoup plus long que Ocarina of Time ou Majora's Mask Parce que vous avez bien vu que là Il y a beaucoup de textes Beaucoup de machins Beaucoup de cinématiques Le jeu est très scénarisé Ce qui fait que Même en évitant de faire des quêtes secondaires Le jeu sera très long Parce que le jeu est Très orienté scénario Ça veut dire très orienté quête principale C'est pas comme Majora's Mask Qui est vachement annexe Vous voyez Même Ocarina of Time Qui est entre guillemets Très quête principale Il n'y a pas beaucoup de cinématiques Il n'y a pas beaucoup de textes C'est très action action Du coup finalement Ça avançait vite quoi Surtout que Ocarina of Time J'avais pas d'Alzheimer Vous voyez Ocarina of Time Je savais tout ce qu'il fallait faire Dans l'ordre de ce qu'il fallait faire Voilà Parce que bon Un jeu que tu fais une vingtaine de fois Tu connais à peu près tout par cœur Même si ça faisait quelques années Que j'avais pas refait Du coup alors Où est-ce qu'il est déjà ? Ah oui Donc c'était dans le Là-dedans C'est pas genre Comme ça Euh Ok donc du coup là Merde c'était pas où déjà ? Ok derrière celui-là Donc essayons De pas trop Je sais plus combien de temps Ça nous prendra de faire ça Je crois qu'après Il faudra tous les retrouver Ou je sais plus quoi Ou à moins que ce soit plus tard Ah oui il est là-bas Hop Tellement sympa J'adore cette forêt moi personnellement Je sais pas vous mais Elle est très sympa Mais poursuit encore Si c'est comme ça Badabim Donc Purcell Oui voilà Je n'ai vu aucun comme ça tout à l'heure Ah bah du coup Qui était-ce ? Ouais parce que Zelda Bon il sait pas qui c'est Vers le vénérable Ah oui voilà Donc le forêt Oui je lance pierre et tout Tout à fait Voilà J'ai marqué la position de DQ Purcell Regardez votre carte Bien merci La fonction réagit Ok Toujours 85% Ça ça m'a toujours perturbé à chaque fois Genre t'es 85% Heureusement qu'à un moment donné Elle finit par dire 100 quand même À la fin J'ai failli tomber dans les pommes de peur Ta copine bleue est vraiment bizarre Oui donc le vénérable Alors vous savez au début On a beaucoup pensé à l'arbre Mojo Mais bon c'est vrai qu'il était Peut-être pas né Sans doute à cette époque là Ah une perle d'ambre Alors ça je veux bien Parce que ça nous servira beaucoup Pour les améliorations Voilà Pour l'instant on n'a pas Putain On a plein de trucs Mais ah mais oui Mais je crois qu'on garde Tous les trésors de la partie d'avant Oh c'est génial Du coup attendez Mais j'ai plein de trucs Mais j'ai même pas capté Vous avez dû faire gaffe vous Quand j'ai regardé Putain j'ai plein de trucs Alors j'ai pas des tonnes de trucs Parce que partie d'avant J'ai fait à l'arrache Je crois que c'était même pas Ma sauvegarde d'ailleurs Dommage on aurait pu avoir Plus de trucs Mais on a déjà 2-3 machins sympas Notamment des perles d'ombre Qui ça ça sera utile Hop Merde c'est pas dans le bon sens Mais quel con C'était un raccourci Ok donc par là Donc le vénérable Il doit être par là-haut On va passer par là-haut Parce que là Il n'y a rien à Quoi que si On peut déjà monter par là Ouais on va éviter De se fritter avec ça Je crois que je me suis déjà pris Alors si je me trompe pas Dans ma première partie Sur Scarlet Sword J'ai déjà pris un game over Alors en faisant le con Sur une baba mojo Comme ça Enfin une peste mojo Ok ça c'est bon Ensuite Juste un truc comme ça Ouais c'est juste un rubis Donc On va prendre le rubis 5 là-haut Parce que Il n'y a pas de petit profit Comme on dit Ensuite Donc on va passer Je crois que c'est par là-haut Qu'on peut passer Attendez il y a un cube de la DS Là-bas Je vais aller le récupérer aussi Alors Ok Alors le petit corbeau là Ouais Attends Parce que je crois que mon rayon Est assez puissant Alors peut-être qu'on est un peu trop loin Vous me direz On est peut-être un peu trop loin Ou alors à moins comme ça Ah c'est limite Attendez Merde C'est pas comme ça que je vais faire On va y arriver Attendez Je tente encore une fois Mais je crois qu'il faut le faire depuis Il faut tomber depuis au-dessus Ouais c'est limite Ouais non Ça passe pas Bref J'aurais essayé Désolé Je sais qu'il faut passer par au-dessus De l'arbre mojo Enfin de l'arbre mojo Pardon De l'arbre quoi Attendez Comment on monte par là déjà Oui Je crois que passer par là en face Voilà Bon les premiers sont pas très compliqués J'essaie quand même de faire attention à ma vie Alors non par contre Pas de truc dans la tronche s'il vous plaît Voilà Là on va Mince Comment Où est-ce qu'on va maintenant Ça servait à rien ici Je me souvenais plus D'accord Donc il y a un truc là Mais ça sert à rien Attendez on va repasser par là De toute façon il y a forcément un endroit utile D'ailleurs on va ouvrir la concite tout de suite Comme ça ce sera plus simple pour nous Oula Attendez Attendez Tu me laisses s'il te plaît Laisse moi Ouf putain c'est limite Est-ce qu'il va descendre Ok Ah oui c'est vrai que ça leur Putain ça l'est tué en un coup Ok alors c'était une bonne chose C'est bon à savoir Alors Du coup c'est par là Voilà C'est là qu'il faut monter Désolé j'oubliais les trucs Des fois j'oublie les trajets comme ça Vous inquiétez pas C'est ce qui va forcément nous arriver Alors lui Non Voilà Heureusement moi Mon bouclier répond bien Parce que franchement Là je vous avoue L'intérêt à répondre la Wiimote Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui cool On peut récupérer de la vie ici Ok donc ça c'est vrai que j'oubliais Donc là déjà lui on va s'en occuper Allez Alors là Là je vais pas me faire le coup vertical Merci Bon Donc Voilà On coupe là On va voir le Vénérable On est à 25 minutes de vidéo Donc bon on a un petit peu traînaillé Mais c'est pas trop Pas trop grave j'espère Donc On va juste S'aligner bien Voilà Voilà Donc voyons voir monsieur le Vénérable Il va nous dire je crois De retrouver tous les Ticouilles Et ensuite Lorient Donc Pour Qu'il nous donne le lance-pierre Enfin je dis où est Zelda Bon de toute façon ça revient au même La fille qui te ressemble avec des poils jaunes sur la tête La forêt est remplie de manges J'ai perdu mes compagnons de vue Je suis inquiet pour eux Mes souvenirs sont confus Tu as rencontré un de mes petits compagnons Oh Au pire c'est les seins et saufs Dis-tu Mais la forêt grueille encore de manges Je vais pas bouger d'ici Est-ce que ça te déracinerait De chercher trois de mes petits compagnons Oui Du coup on va commencer à le faire Pendant les six minutes qui nous restent Malheureusement le Vénérable N'est plus avec Dame Zelda Cependant il s'envoie des informations Ok Allez L'Ora des Ticouilles Alors oui c'est vrai que ça c'était pratique Je crois que je me souviens à peu près de certains Où est-ce qu'ils étaient Non On sait Vous pouvez maintenant partir à la recherche de Ticouilles perdues Ok Nickel Bon Du coup Hop Voilà Voilà il y en avait un là je crois Enfin je sais plus Il y avait pas une fée dans un de ses pots Alors oui il y a une fée Alors attendez vous savez quoi Euh merde Bon on l'apprendra pas tout de suite Parce qu'on sait qu'il y en a une là Voilà mais je me souvenais qu'il y avait une fée Ouais Parce qu'il y en a pas énormément Que je m'en souviens où elles sont Alors attendez on va peut-être faire un truc Ah oui non je crois qu'on peut faire comme ça Genre Attendez hop Il y a peu moyen de genre Voilà On va avancer un peu Ah oui on va faire comme ça Attendez on va faire comme ça C'est plus simple Voilà Ah oui c'est vrai qu'on va là ici on retrouve Alors attendez hop On va éviter de tomber Voilà Voilà Ça passe Donc ici ça sert à quelque chose On peut accéder par la queue par ici Ah oui Bon bah au moins c'est fait Alors là bas il y a le petit couille Les deux autres je me suis Je crois que je me suis à peu près Ok Vous voyez là ça rame pas C'est bizarre Non je vous dis il y a des trucs des fois c'est Ok Ça c'est bon Bon pour l'instant ils sont pas très dangereux Parce que je connais bien leurs mouvements Ils sont assez prévisibles Ticoui T'as battu tous les bons hommes rouges T'es un justicier Justicier J'ai la gine qui flagelle Il peut pas descendre Ah oui Je t'en redis comme ça Ça présente pas de danger De le faire tomber de cet arbre Tout va bien Ok Merci Donc Faitage de gueule Euh du coup Fenouille Aïe ça fait mal Mais merci de m'avoir aidé Le vénérable s'inquiète pour moi Content d'entendre Ouais ok Je m'appelle Jasmy Si tu vois le vénérable Je suis ici J'ai encore les racines qui tremblent Ok Tout le monde a peur de fey Je marquais la position du Ticoui Jasmy Ok Donc Je vais voir comme ça J'ai encore cru que c'était un monstre Bien Donc On va monter par ici Voilà Est-ce que ce sera assez ? Ouais ce sera assez Bien C'était limite Mais ça passe Donc On est à 29 minutes Je vais essayer d'être un peu speedé Euh Ok On va aller vers un qui est là-bas je crois Ok Je crois que je m'en souviens à peu près Il y en avait un qui était genre caché dans un Dans un Dans un mini puits Enfin on passe par un trou pour y aller Alors est-ce qu'on peut directement aller À celui qui est Ok ouais il est là On pourra pas encore aller dans le trou Mais on pourra Attendez on va attendre Qu'on récupère un peu d'énergie Voilà Hop On va un peu speedé De toute façon on a pas besoin d'énergie Donc ici Je crois qu'on va faire Il faut enlever l'herbe Sinon il va pas bouger Voilà Ah bien Comment tu m'as trouvé J'étais si bien caché Mon petit nom c'est Basile Le plus fort Ouais alors lui là On fait ça Comment dire Il arrive à avoir une tête de bourrin En étant un ticouille C'est quand même pas mal Bref Donc Le vénérable Du coup il en manque qu'un ou deux Je me souviens plus Ouais alors il en manque qu'un Et je me souviens où il est Donc vous savez quoi On va essayer de le faire juste à la fin là Comme ça on termine au moins les ticouilles Et l'épisode suivant On parlera au vénérable Et normalement on pourra éventuellement Arriver au donjon Voilà c'était là haut Ça va que j'ai encore fait à peu près le bon ordre Vous voyez ce que je veux dire Genre même en n'ayant pas trop fait le jour récemment Voilà c'est là dedans Et ensuite on arrive là Et on chope le dernier Nickel Attendez Là Je peux pas manger Je suis pas un radis Laisse moi filer Le vénérable ça fait du soucis pour moi Ah oui Ils disent toujours la même chose C'est vrai Remar Du que j'amasse de mousse ici Et encore du danger Je vais essayer de chasser les méchants Disparaisse Ok La fonction d'élection ne réagit plus Voilà donc c'est ça On a tous les ticouilles Ok on retourne vers le vénérable du coup Je vais essayer de gagner Là je sais qu'on est à 31 minutes par exemple Donc je vais essayer de glaner un peu quelques secondes Ok voilà Donc Est-ce qu'on peut grimper par là ? Ah non ça a été ouais Ok Y'avait pas un raccourci genre plus derrière Je me souviens plus Ok non c'est pas ça C'est carrément l'entrée Donc On retourne ici On va y arriver Voilà Donc le raccourci il est un peu plus loin là Voilà il est ici Ah et la perle d'ombre est revenue Donc c'est pratique Donc Est-ce qu'on a le temps ? Ouais on a un peu le temps Je vais essayer d'arrêter vers 35 Mais pas trop loin après Parce que voilà vous comprenez bien Au moins histoire de pouvoir finir le truc Choper le grappin Enfin le grappin Le lance-pierre Parce que j'aime bien avoir un peu de contenu quand même dans l'épisode Alors non c'est pas par là Si je me souviens bien c'est plutôt par là-bas Voilà Merde Ah oui c'est là-bas Génial Sauf que par là je peux pas monter C'est cool De l'autre côté donc Voilà Et par ici Le mec vénère qui est casse tout Donc Oula Petite Petite coup de rame Alors Merci Donc Voilà On lui parle Et ensuite on s'arrêtera là les amis Comme ça on aura déjà le grappin Alors Tu es doué pour traverser les gens Pour trouver les gens Pardon N'importe quoi Je suis rassuré Je sais où partir ton ami Je sais pas où partir ton ami Ok Donc là on va vraiment arriver vers le temple Ça va en fait C'est pas si long que ça Pour le premier donjon Par rapport à Twilight Princess Ou The Windwalker Ça va en fait C'est juste la cinématique des premiers épisodes C'est un peu Voilà Si tu conduis par là Tu devrais arriver au temple Mais attention Un monstre qui rôde Oh mais attends Pour te remercier d'avoir retrouvé mon compagnon Je vais te donner notre trésor Attention là dessous Valait mieux bouger Et voilà Le lance-pierre Tirer des graines Qui voilà Qui ébête vos ennemis J'adore le mot Notre première arme les amis Enfin notre premier objet à équiper Avec ça je pourrais pouvoir te rendre au temple au coeur de la forêt Non mais merci mais je sais Je sais m'en servir Oui Voilà Puisses-tu trouver ton ami J'espère Alors Alors Ah oui c'est vrai qu'il faut Voilà C'est un peu mieux comme ça Est-ce que ce sera plus rapide en passant par là C'est la question que je me pose Ah oui effectivement Ah oui effectivement Normalement c'est plus rapide par là Donc on va arriver devant On va sauvegarder devant la Enfin je le regarderai après C'est vrai C'est vrai qu'on peut pas On peut pas du tout accélérer au début Voilà Donc j'espère que cet épisode vous a plu Alors ça a encore un petit peu traîné Mais on a déjà pu un peu jouer C'était je pense mieux que les deux premiers Mais malgré tout ça a quand même pas commencé Je pense que c'est vraiment dans le temple de la contemplation Que ça a vraiment commencé J'espère malgré tout que cet épisode vous a plu Et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à partager Et me dire vos avis toujours Ça me fait très plaisir Et on se retrouve bientôt Oui je sais Voilà Et on se retrouve bien Elle me coupe genre à chaque fois à la fin Et on se retrouve donc bientôt Pour l'épisode 4 Où cette fois je pense qu'on pourra attaquer Clairement le temple de la contemplation Du coup portez vous bien Et bonne journée On se retrouve bientôt pour l'épisode 4 Sous-titrage ST' 501